J'utilise surtout Internet. Je vais sur des sites de journaux, genre West France, rarement. J'utilise aussi une énorme plateforme qui s'appelle Reddit, Twitter aussi, mais c'est surtout pour les gros titres, on va dire. Twitter, c'est très engagé, généralement, dans les news, donc c'est pas très partiel, on va dire. J'essaie de ne pas utiliser que ça pour m'informer, c'est un peu avoir des avis, des gens extérieurs à ça, mais qui suivent quand même l'histoire. C'est plus sur les réseaux sociaux. Oui, sur mon mur déjà. J'ai souvent France 24, que je vois, TF1 parfois, et aussi des partages de mes amis également. Dans mon téléphone portable, j'ai la une, chaque jour, qui apparaît en fil d'actualité. Je ne lis pas trop de journal et du coup, je ne suis pas informée par rapport au journal, mais les réseaux sociaux, on apprend beaucoup de choses. À la télévision, je regarde le journal, à la télévision. Je peux regarder le 12.45, sur la 6, je peux regarder TF1. Rarement, je regarde BFMTV, rarement. Parce que BFMTV, ça ne m'intéresse pas tellement, genre c'est trop trop information, alors que la 6 et TF1, c'est varié, c'est un peu sur tout, musical ou sur information qui s'est passée. Sur Instagram, je suis des comptes un peu. Enfin, je ne suis pas des comptes information, genre je suis des comptes globalement. Et puis ces comptes, quand il se passe quelque chose, ils le mettent. Ou sur Snapchat, je suis des gens connus. Et puis voilà, ils disent ce qu'ils ressentent, ils débattent dessus. Moi, j'aime bien avoir l'opinion des gens, de savoir ce qu'ils se pensent de tout ça, genre leur opinion, franchement, moi j'aime bien. Et puis après, ça m'aide à me forger un opinion, moi aussi. Bon, moi, deux fois, je m'informe sur les réseaux sociaux, tels que la Facebook, et puis sur WhatsApp, deux fois même sur Imo, sur l'Internet, en bref quoi. Imo, ça sert à communiquer et puis apprendre des nouvelles de temps en temps. La chaîne France 24, et puis, ouais, il y a Africa 24 aussi que je suis tous les jours. Il y a le TV5 que je suis pas mal. Je suis l'information sur ex-Italie actuelle CNews. Je suis un peu la BFM TV, mais bon, j'aime trop le journal de 20h de Gilles Boulot. Si ça m'échappe là, c'est comme si une partie de ma journée a gâché. J'aime aussi m'informer localement, parce qu'il y a même la télé, parfois je regarde ça, la télé Nantes. J'achète Ouest France au tabac en 1,5€, je crois. Tout ce que je reçois comme info, ça me va, ça va. Je m'informe avec les réseaux sociaux, la télé, les journaux, tout ce qui peut être source d'informations. Je m'arrête pas à l'information qui est écrite. Je vais aller chercher, voir, creuser si c'est vrai, qui dit quoi, pourquoi, comment ça va se répercuter, etc. C'est important de creuser pour les informations. Les réseaux sociaux, c'est bon comme mauvais. C'est parfois trop important dans la vie de tous les jours. Je m'informe sur les réseaux sociaux ou à la télé souvent, mais je dis pas les journaux, donc c'est souvent sur les réseaux sociaux. Par exemple, BFM TV, c'est une chaîne spécialisée dans ça, donc je regarde souvent ça. Je trouve que c'est une bonne chaîne, mais ils diffusent pas assez de choses importantes. Ils diffusent souvent des choses qui sont pas assez intéressantes, plutôt qu'ils devraient diffuser des choses de ce qui se passe dans le monde, des choses comme ça. Moi, je m'informe plus principalement sur les réseaux sociaux, comme Instagram, des fois Facebook, mais pas trop. Snapchat un peu, aussi sur Google, et beaucoup aussi à la télé avec mes parents, comme les journaux sur France 2, ou des fois même quand ils mettent BFM TV. Je suis un peu tout le temps informé. Je pense que je suis pas sur-informé, et je pense qu'on est jamais sur-informé. Je pense qu'on est toujours pas assez informé. Moi, je m'informe sur Internet, sur les journaux. Des fois, je reçois des... Comme le Figaro, par exemple. Sur Google, il m'envoie toujours des onglets, des articles. Sur les réseaux sociaux, des fois, il y a des gens qui publient des choses qui se passent. Par exemple, des choses qui font polémiques. Genre, là, il y a pas longtemps, il y a eu un problème. Je sais pas si vous savez, mais en gros, c'est genre à Paris, il y a une personne, elle a dit qu'il allait avoir une purge. Alors qu'en fait, c'était faux. Et du coup, il y a des personnes qui ont fait des groupes, ils sont allés... C'était hier, ils sont allés faire des purges bizarres, là. Ils ont attaqué des voitures. Puis je me suis informé sur les réseaux sociaux, j'ai vu des vidéos et tout. Je m'informe en lisant le journal, en regardant les informations à la télévision. Quand je parle de la télévision, je parle de BFM TV le matin, je regarde ça. Soit pendant que je cuisine, j'ai bien allumé la radio, ou soit j'aime la télé, je monte le son et je mets le journal du 20h. Ça m'arrive même d'écouter de la radio, qui a rien à voir du tout avec la France. J'écoute la chaîne Orient aussi. Mais après, je ne connais pas forcément la chaîne, c'est quand je mets ça au hasard, j'entends ça, ça m'intéresse. Du coup, je laisse et j'écoute.